Alors M. Bikens, c'est le grand jour, le match retour. Il y a trois goals de reçus là-bas. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Le grand jour, on vous le dira dans deux heures, si c'est le grand jour ou pas. En tout cas, le match s'annonce compliqué avec trois goals de retard. En football, je pense que tout est possible. La première demi-heure va conditionner le restant. Si on parvient de 13 ans dans la première demi-heure, et si on parvient avec un peu de chance à claquer un goal, peut-être que la mission sera un peu moins difficile. Dans le cas contraire, au fur et à mesure que le temps va passer, ça arrangera les affaires de Halles, malheureusement. Les joueurs sont motivés, d'après vous ? Les joueurs ont intérêt à être motivés. Il y a quand même une place d'un tour final pour monter en national. Donc, si les joueurs ne sont pas motivés avec quelque chose comme ça au bout, on pourrait se poser des questions. Donc, on a tout fait pour qu'ils soient motivés. On a mis en place une équipe pour aller vers l'avant. Comme je viens vous le dire, on verra le résultat dans deux heures. C'est une équipe qui est capable de tout. Donc, pourquoi pas ? Je reviens vers vous à la mettre en haut. Applaudissements 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On y croit, on y croit ! Maintenant, on a marqué le premier but, il n'y a plus que deux à aller chercher, c'est faisable, il ne faut pas en prendre. On a confiance dans les gars, ils se sont occupés de montrer un autre visage que le match allé. C'est déjà ça qu'on attendait d'eux. Maintenant, il en faut encore deux, on va les pousser maintenant. Merci monsieur, je vous laisse aller sur le tour. Monsieur Bukens, le dur est fait, je crois. Le plus dur, pas encore. On a débloqué la situation. Niveau mental, je pense que ce goal pourrait faire du bien en deuxième mi-temps. Le plus dur, non. Le plus dur, il faut encore en marquer deux. Mais voilà, on a fait ce qu'on devait, on a un peu débloqué la situation. On a marqué ce petit goal et ça va nous faire du bien pour la deuxième mi-temps. Nouvelle position pour Saïd ? Oui, la nouvelle position, ce n'est pas vraiment une nouvelle position. Il a joué plusieurs fois là cette saison. On manque d'un vrai centre avant. On l'a placé là, histoire d'un peu gêner cette défense centrale, de garder le ballon. Il est grand, il est costaud, il a un bon pied, donc c'est une solution. C'est un bon choix, d'après moi. Le Bruxelles de football, c'est un bon choix de mettre Saïd là. D'ailleurs, il a dénongé même le Kypre sur la détente. Oui, c'est un bon joueur, il sait tout faire, il sait dévier, il sait jouer au sol, il sait frapper. Donc oui, offensivement, il peut nous apporter quelque chose, évidemment. Tous les Bruxellois, ils étaient dans la tribune, y compris Cisco Ferreira. Donc il faut que vous vous qualifiez pour jouer contre ce que... Ça fait plaisir, ça fait plaisir que des gens nous suivent, ça fait plaisir que des gens qu'on connaît nous suivent. Cisco Ferreira en fait partie, évidemment. Donc il y en a plein d'autres, ça nous fait plaisir d'être soutenus. Merci, monsieur Véclat. Oui, absolument. Monsieur Kalich, vous êtes le doyen de l'équipe à 47 ans. Vous gardez encore les perches, vous êtes le gardien numéro 2. C'est l'exemple même du clubman. Qu'est-ce que vous pensez sur cette première mi-temps ? Ce que je pense, maintenant qu'on a débloqué le marcoir, on peut aller jusqu'au bout. Il faut les mettre dedans, il faut rester calme. N'oublions pas qu'on fasse une équipe aussi, qu'ils forment un groupe. Donc il faut les contourner leurs petites astuces et mettre les deux goals qui nous restent dedans et après c'est la fête. Allez, les seules parades qui sont un peu... On peut dire que votre alter ego, Corbusier, il a fait son boulot. Oui, je trouve qu'il est bien occupé, il fait son boulot. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à lui reprocher. Ses relances sont bonnes, il est bien occupé à faire son match. Et votre recette pour rester aussi longtemps comme ça ? Ma recette, il n'y a pas de miracle. En détente, je me suis entraîné. Maintenant, quand le club a besoin de moi, je rends service. L'année passée, c'était 13 matchs en première provinciale. Donc cette année, c'est toujours final. Bon, voilà. Merci Kali. De rien. C'est l'exemple le même pour les jeunes. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...